... Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission Le Champion qui reçoit aujourd'hui Showcase Académie avec M. Obet. Showcase Académie, par traduction littérale, c'est l'académie vitrine. En français, c'est une académie vitrine. L'idée nous est venue il y a plus de 5 ans. Dans la perspective de deux jeunes congolais, les jeunes footballeurs congolais, à s'épanouir dans leur vie professionnelle, nous avons eu ces concepts au Dubaï avec le manager Estim Kyungu, lui qui a oeuvré il y a plus de 5 ans dans 2 clubs au niveau de Dubaï, FC City et un autre club, et a encadré les enfants de moins de 15 ans et de moins de 17 ans. Alors, par rapport à ce qui s'est passé au Dubaï, des opportunités qu'il y avait au Dubaï, nous avons voulu l'amener aussi ici, à Kinshasa. Déjà, nous avons eu à faire notre première détection en 2017, où nous avons amené des joueurs qui ont été placés dans le club au Dubaï. Et nous sommes encore revenus en 2019, fin 2019. Et en février 2020, nous avons ramené plus de 30 joueurs au Dubaï, à la détection de la deuxième édition du Dubaï Football Showcase. Et maintenant, nous venons à peine de finir la détection pour l'Autriche, pour le club Mercato. Et nous préparons nos joueurs déjà pour l'Autriche. Non, Shockers Academy, ce n'est pas un groupe de Congolais étrangers. Shockers Academy, c'est un événement qui se passe... Shockers Academy, voilà, c'est une académie au fait. Mais le Dubaï Football Showcase, ce sont des événements, ce sont des détections qui se passent au niveau de Dubaï. Comment ça se passe ? Le Dubaï, le club, par exemple, FC City, invite des coachs de Londres, d'Espagne, plusieurs coachs d'Europe et plusieurs autres coachs des Etats-Unis. Comment ça se passe là-bas ? Ces coachs viennent et les enfants qui sont là prestent. Et lors de leur prestation, ces coachs sont en train d'aider à nicher les meilleurs. Et ces meilleurs peuvent avoir des bourses d'études pour les académies footballistiques ou encore des contrats professionnels avec des clubs de l'Europe et des Etats-Unis. Voilà, nous n'avons pas amené le coach au niveau congolais. Au niveau congolais, nous travaillons avec le coach Ibasu, le coach Rik Ibasu, celui de U17 Léopard. Ce que nous nous faisons, ici, nous organisons une détection à notre niveau au Congo. Et ensemble avec le coach Ibasu et d'autres coachs, nous détectons ceux qui sont meilleurs ici. Et nous allons avec eux au Dubaï et dans d'autres pays de l'Europe également pour passer leur détection. Donc, ils passent deux détections. Une détection d'abord au niveau du Congo, de la RTC. Et une autre détection soit au Dubaï, soit dans d'autres pays de l'Europe. Pour se faire détecter une fois de plus par les coachs qui viennent partout de l'Europe. Vu qu'eux sont soit au Dubaï, soit dans d'autres pays de l'Europe, une autre détection là-bas. Déjà, le manager estime Kyungo. C'est un manager de football. Et nous sommes passés par toutes les instances compétentes. Donc, la FECOFA, le ministère du sport. Nous avons toutes nos autorisations. Et nous travaillons pas seul. Nous travaillons, je vous ai dit, avec le coach Eric Ibasu, celui de U17 et d'autres coachs. Donc, ce sont ses coachs qui sont là, qui détectent le meilleur, étant chevronnés en matière de football. Et ensemble avec eux, nous détectons le meilleur pour les amener prestés par rapport aux critères que nous avons de l'autre côté aussi. Voilà, la catégorie d'âge, c'était de 12 ans à 20 ans, maximum. Et nous avons lancé l'appel pour l'enregistrement. L'enregistrement revenait à 100 dollars pour nous permettre d'organiser la détection ici au niveau du Congo. Et les meilleurs qui sont retenus, sont automatiquement pris en charge pour l'Autriche. Voilà, le 4 jours, ça s'est passé au terrain Saint-Kaguas, à ma campagne, chez le prêtre. Donc, c'est là où, la première journée, nous avons commencé par le yoga pour la concentration, de la méditation, pour aider nos jeunes joueurs, nos jeunes talents, à faire l'introspection d'abord, et à pouvoir mieux se concentrer avant d'entrer au terrain. Et après cela, ils ont eu à prester au terrain, sous la supervision du coach Chibasso et bien d'autres coachs. Et on avait de coach gardien, et puis on avait des coachs pour tout le monde. Voilà, c'est un peu de la sorte que ça s'est passé. Combien d'enfants ? C'était plus de 170 enfants déjà. Et vous en avez retenu encore mieux ? On a deux listes, pour l'instant. Donc, au total, si on combine ces deux listes, ça nous ramène à plus de 57 joueurs. Plus de 57 joueurs retenus pour aller en Autriche ? Non, il y a 7 joueurs qui vont aller en Autriche, 7. Et puis, il y a 50 joueurs qui sont pré-sélectionnés pour Dubaï, en février. Au départ, vous ne définissez pas le nombre de joueurs retenus. On ne définit pas, oui. Mais pourquoi ? Parce que ça dépend. Ça dépend de talent que nous allons voir. On peut en retenir. Vous voyez, pour Dubaï, on en a retenu 30 à la deuxième édition. Ça dépend de talent. Et il faut signifier une chose. Par rapport à Dubaï Football Showcase, que nous avons eu en fin 2019, début 2020. Par rapport à Dubaï Football Showcase, nous avons eu moins de bons talents par rapport à Dubaï Football Showcase. Et c'est ce qui explique un peu cela. Et nous avons opté pour lancer officiellement aussi l'académie. de sorte que nous puissions encore encadrer ces enfants, leur former davantage et leur préparer à avoir un niveau professionnement mondial. Déjà, si nous amenons, comme vous venez de le dire, les enfants de Cécile, les enfants de Cécile, ça court à notre perte. Parce que c'est un investissement, ça. C'est un investissement. Nous misons beaucoup d'argent pour Cécile. Vous-même, vous le savez, pour amener un enfant d'ici jusqu'en Autriche, il faut prendre son logement, il faut prendre son transport. Et là où il va passer sa détection, nous payons. Ce n'est pas gratuit. Donc, c'est nous qui mettons notre argent en jeu. Et l'idée, ce n'est pas d'amener n'importe qui. L'idée, c'est d'amener les élites. De sorte qu'ils puissent attraper un contrat professionnel. Et en attrapant ces contrats professionnels, il y aura un transfert. Et nous, la structure, avec le manageriste Team Kyungu, nous aurons aussi notre part. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de ramener les élites. Et que ces élites prestent, qu'ils aient un contrat professionnel. Nous avons notre part. Et nous continuons à le suivre de près. Et à l'aider encore à avancer dans sa vie professionnelle photo-balistique. Seulement, nous ne sommes pas propriétaires de cet athlète, mais nous sommes les intermédiaires. Donc, avec tous les athlètes que nous avons récrutés, nous avons un contrat avec eux de 5 ans, avec nous, non résiliable. C'est après 5 ans, c'est rénové là, vous résiliez. On paye 100 dollars, on a un contrat non résiliable. Et vous faites rêver à ces enfants d'aller en Autriche, au moment où ils ne peuvent pas aller. Ceux qui ne sont pas retenus pour l'Autriche ne résilient pas non plus leurs contrats. Non, c'est seulement pour ceux qui sont retenus pour l'Autriche. Donc, c'est lorsque vous avez fourni autant d'efforts, autant de sacrifices avec votre propre d'allemand, que choquer les académies, ce qui vous permet de vous prendre et de vous donner votre manager. Absolument. Vous trouvez que c'est une bonne politique ? Je ne dirais pas qu'on va appeler ça de l'escroquerie, mais on a beaucoup d'académies qui envoient les enfants dans les transferts, qui les font participer dans des grandes compétitions. J'en ai pas raison, il y a des sponsors, il y a tout. Mais pourquoi vous vous êtes ajoutés à ce grand nombre ? Il n'y a aucune différence, il n'y a rien de nouveau. S'il y a quelque chose de nouveau, il y a le concept que nous amenons. Il y a le nouveau concept que nous amenons et plus d'opportunités encore pour l'Europe et l'Asie, voire l'Amérique aussi. Donc, nous avons des contacts au niveau de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Et il y a une valeur ajoutée que nous amenons, des plus. Parce que vous voyez, il y a des joueurs qui ont aussi des problèmes avec la langue, la langue anglaise. Nous avons connu ça à la deuxième édition, au Dubaï. Et la majeure partie de nos joueurs ont du talent. Mais ce talent n'est pas aiguisé. Vous voyez ça ? Il connaît jouer, il a ce talent au fond de lui, de jouer au football. Mais le positionnement sur le terrain, c'est ci, c'est là, lui pose un problème. C'est dans cette perspective que nous avons même installé l'académie ici pour leur former, leur aiguiser. Parce que dans l'académie, on a non seulement le cours de football, on a le cours du yoga pour leur permettre de se concentrer et d'enlever la peur en eux. On a le cours d'anglais, on a le cours d'entrepreneuriat, on a le cours de nutrition aussi. Et on a tout ce qui est physique, la salle de sport et tout ce qui va avec. Tout ça, c'est gratuit ou c'est dans les fréquences comme ça ? Ça, c'est dans l'académie. L'académie, ça se paye mensuellement. Oui, l'académie, ça se paye mensuellement. Et chez vous, l'académie, on paye quand même ? Chez nous, l'académie, le mois, c'est 65 dollars. Le temps, normalement, c'est 18 mois, au plus. Le maximum, c'est 18 mois. Mais avant les 18 mois, il y a plusieurs détections qui vont se faire actuellement au niveau que de l'académie. Donc, les détections à venir se feront seulement dans l'académie. Et c'est lui qui est prêt. Par exemple, dans 3 mois, dans 6 mois, il y a une détection qui arrive. C'est lui-là qui va prester et qui va aller. Je venais de vous le dire, quand je venais de vous le dire. Le yoga. Le yoga. Il y a d'abord le cours de football parce que la base, c'est le football. Il y a beaucoup d'académie avec le football. Oui, d'accord. En dépit du football, nous avons ajouté le cours du yoga pour la concentration. Nous avons le cours des nutricions parce que nos joueurs doivent savoir comment se nourrir. On a un enfant de 16 ans, de Kinshasa, qui fait le poids avec un enfant de 16 ans qui vient de UK, de l'Angleterre. Un enfant de 16 ans qui vient du UK, il est très robuste, comme s'il avait 22 ans. Et toi, tu as 16 ans au Congo. Ce n'est pas que tu ne manges pas bien, mais tu ne manges pas correctement comme il le faut. Tu manges, oui, mais correctement comme il le faut, non. En tant que joueur, il y a une alimentation bien précise. Nous remunons ces cours-là pour former encore nos enfants. Et vous leur donnez de quoi manger ? Non, nous leur formons pour savoir ce qu'ils doivent manger chez lui à la maison. Il faut passer au bureau pour s'inscrire. Et lors de l'inscription, nous nous donnons tout ce qui est kit. Le sac à dos, le vareuse, un ballon pour s'entraîner à la maison. Et tout ce qu'il faut pour le cours. Et voilà. Les contacts, les adresses de l'Académie ? Voilà, nous sommes sur bout à 171, rond.ouilhéry. C'est là où il y a notre bureau. C'est le bureau du Choc et l'Académie. Et pour tout contact, vous pouvez appeler les 081 85 84 727. Oui, voilà, le message est ceci. Je demande à tous les parents et à tous les joueurs qui ont du talent, même à ceux qui n'ont pas été retenus lors de la détection de l'Autriche, de venir s'inscrire à l'Académie. Parce qu'à l'Académie, nous leur préparons et les détections à venir ne se feront plus à ciel ouvert. Les détections à venir se feront à ciel fermé, seulement dans l'Académie. Et nous leur demandons de venir s'inscrire dans l'Académie. Ils auront toutes ces formations possibles. Et là, ils auront encore plus de chances d'être apportés. Il n'y a pas qu'Autriche, il y a l'Espagne qui arrive, il y a l'Angleterre qui arrive, il y a bien d'autres détections à venir qui arrivent. Alors, je leur demande de venir s'inscrire davantage et de suivre leur cours, de se préparer pour toutes ces détections. Merci. Nous avons compris. Il ne nous suffit pas d'avoir du talent. Mais aussi une formation. Merci de nous avoir suivis et au revoir.